Générique Bonsoir à tous et bienvenue. La CEDEAO a rejeté la proposition des militaires au pouvoir au Niger prévoyant une période de transition de 3 ans pour établir la démocratie. – Déclaration faite par le commissaire de la CEDEAO, Abdel Fattahou Moussa, vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous irons aussi à Azuretti, le village côtier à proximité de la ville historique de Grand Bassam, menacé de disparition à cause de l'érosion côtière et la montée de la mer. Une mer déchaînée qui a emporté commerce, domicile et autres biens. L'une de nos équipes a réalisé une incursion au cœur de l'infortune des sinistrés d'Azuretti, reportage à suivre. Et puis, il est en passe de devenir la principale attraction des Abidjanais. Neuf jours après son inauguration, le pont Alassane Ouattara ne désemplit plus des activités ordinaires aux plus osées. Photos individuelles de groupes ou de mariages, visites en famille ou célébrations d'anniversaire. Entre fierté et risibilité, le cinquième pont d'Abidjan, lieu de pèlerinage, vous le verrez dans ce journal. La CEDAO rejette l'idée d'une transition de trois ans au Niger. L'idée d'une transition de trois ans maximum, lancée ce week-end par les militaires ayant pris le pouvoir dans le pays, a été rejetée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une période de transition de trois ans est inacceptable, estime Abdel Fattahou Moussa. Il est le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDAO. L'idée d'une transition au pas au Niger, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDAO, se prononce. Samedi soir, au moment où une délégation de la CEDAO se rendait à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise, le nouvel homme fort du Niger, le général Abdurah Manthiani, avait annoncé envisager une transition de trois ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. L'organisation sous-régionale, elle, a rejeté l'idée de cette transition, « Une période de transition de trois ans est inacceptable », a affirmé Abdel Fattahou Moussa, commissaire aux affaires politiques de l'institution, avant d'ajouter que la CEDAO veut que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible. Cette annonce des poutchistes et la position de la CEDAO semblent laisser aucun espoir à une voie diplomatique. Ce bras de fer entre la Communauté sous-régionale et les militaires nigériens au pouvoir intervient dans un contexte où les attaques terroristes et leur lot de conséquences touchent de nombreux nigériens. La dernière en date du mardi 15 août dernier a fait au moins 17 soldats tués et de nombreux blessés. De retour en Côte d'Ivoire, nous prenons maintenant la direction d'Azuretti, la station balnéaire de ce village, de la ville historique de Grand Bassam, est en proie à la montée de la mer. De grosses vagues perturbent. Depuis plus d'une semaine, le sommeil des riverains et des opérateurs économiques établis le long du littoral. Ces derniers, qui ne savent plus à quel sein se vouer, voient leur commerce, domicile et autres à biens emportés par la mer en furie, plongés dans la désolation et désormais sans activité. Tous appellent l'État au secours, incursions dans l'infortune des sinistrés d'Azuretti. Un reportage de Thieme Dandje et Joseph Zecret. Station balnéaire d'Azuretti. La mer enfiévrée, toujours vent debout. 72 heures avant, ces fortes vagues ont englouti plusieurs biens des occupants des lieux. Parmi les sinistrés, cette restauratrice, désormais sans activité. C'est le jeudi à minuit que j'ai tout perdu. Trois bâtiments avec deux splits et puis l'espace même en tant que tel. Souvent c'est ma cuisine qui est là, mais l'espace allait jusqu'à 500 mètres jusqu'au fond là-bas. En quelques secondes, tout est parti. À quelques pas de là, voici ce qui reste de l'établissement de cette autre opératrice des lieux. Ici, la mer enfuie et a mouillé son pain quotidien. Au désarroi du personnel, dans son cuisinier, désormais au chômage. On avait six chambres, on avait deux gros appartements et puis on avait deux hangars. Et quand ça a commencé mercredi, les deux hangars sont partis et on avait encore les appartements et les chambres et puis la cuisine. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, l'espace que vous voyez là, c'était l'espace du restaurant. Ça, c'est l'entrée et le restaurant était là. On avait deux gros appartements ici, avec des chambres. On avait aussi, devant là-bas, des hangars. Tout est parti. Même est fortune pour cette propriétaire d'hôtel-restaurant, désormais dénudée. Fausses sceptiques, y compris. Il y avait cinq hangars qui sont tous partis dans la mer. Plus rien n'est resté. Rien du tout. Ce complexe hôtelier, prêt à ouvrir ses portes, connaît le même sort. La montée de la mer, réduit en gravats, des investissements d'une centaine de millions de francs CFA. Au restaurant-hôtel, le petit baigneur qui jouxe l'hôtel à terre, chambres, cuisine et terrasses, sont partis dans la mer. On ne travaille pas, on est assis à la maison, on ne travaille pas. La mer a tout gâté. Pour ne pas trop concréer les emplois, la mer a tout gâté. L'ancien presse de sauver ce qui tient encore sur pied. Nous-mêmes, on essaie de protéger le reste du bâtiment. On construit un peu des digues. On a mis des pneus en dessous, en un mètre en dessous. On a rempli de sacs avec des bois. Et puis on remplit des sacs de sable pour essayer de protéger le bâtiment au cas où la mer revenait. On ne sait pas si c'est vraiment solide, mais on essaye. Au village, la situation n'est point meilleure. La mer a avancé de plusieurs mètres. Entraînant dans l'océan plusieurs biens, dont des pirogues. Celles qui ont échappé sont à l'arrêt. Sans activité, ce pêcheur s'affaire à retirer les barres de fer du filet. La reprise de son activité semble ne pas être imminente. Là également, des commerces dont des restaurants sont pour les uns décoiffés, pour les autres terrassés. Preuve de la violence des vagues. Un état des lieux qui plante désolation et déprime dans le cœur des impactés. Tous tournent le regard vers la mairie et le gouvernement pour décréter le statut de zone sinistrée et allouer un fonds d'aide à la réinstallation. On n'a pas de fonds propres. Donc pour moi, c'est des prêts, les prix. On n'a plus tout ça. Et puis là, il faut qu'on rembourse les prêts. On ne sait pas comment faire. Je pense que le maire, c'est là, le cas d'un, et que le président a le plus gros aussi pour appuyer de nous. Parce que là, on souffre. On a des employés, des gens qui comptent sur nous. Il y a des gens qui ont leur salaire à partir d'ici. Nous-mêmes, en tant que maire de famille avec des enfants, ici, c'est notre gagne-pain, c'est tout. Et ça fait des jours et des jours que ça dure. On n'a rien. On est là. On attend. C'est vraiment très, très pénible pour nous. Il faut vraiment que l'État nous aide. La montée de la mer, faut-il le souligner, touche le littoral ivoirien depuis la semaine dernière. À l'instar de Grand Bassam et Azouretti, plusieurs localités dans Jacquesville sont en proie à ce phénomène naturel, en lien avec le réchauffement climatique. La CEI, commission électorale indépendante, a publié ce lundi la liste provisoire des candidats aux élections des sénateurs prévus le 16 septembre prochain sur 129 dossiers de candidature enregistrés pour un total de 252. 123 ont été retenus et 6 rejetés pour composition non conforme à la loi, dont celle de dénication candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans la région du Cavalli. On fait le point avec Salif Yalekoué et Tanguy Konan. L'élection des sénateurs est prévue le 16 septembre prochain. En prélude à cet autre rendez-vous électoral, qui interviendra après les régionales et les municipales, la CEI, la commission électorale indépendante, a dévoilé au terme d'une séance la liste provisoire des candidatures. 123 candidatures ont été retenues et 6 rejetées. 129 dossiers de candidature ont été déposés à la CEI, pour un total de 252 candidats à la candidature, dont 30 femmes, soit 12%, et 222 hommes, soit 88%. Sont rejetées pour composition non conforme à la loi, les dossiers de candidature 2. Traoré Grissa, candidat sans étiquette politique de la liste Faire Mieux dans la région du Cabadougou, circonscription numéro 07. Tano Omoua Christian et Atta Ayo 7 Bernadette Elisa, candidat sans étiquette politique de la liste Union pour le Développement du ZI, dans la région du ZI, circonscription numéro 13. Zion Kadeni, candidat investi par le PDCI RDA, dans la région du Cabali, circonscription numéro 17. Bansé Douadé Alexi et Touré Taibou Enza Claude, candidat sans étiquette politique de la liste, tous ensemble pour le Tonkwi, dans la région du Tonkwi, circonscription numéro 19. Massengbe Makani Salimata Fatimata et Bakayoko Choyeli, candidat investi par le PDCI RDA, dans la région du Ourodougou, circonscription numéro 29. Kwasi Akissi Kolet, candidate sans étiquette politique de la liste La Femme face au destin de l'Afrique, dans le district autonome de Yamsoukro, circonscription numéro A2. Les candidats, dont les dossiers de candidature ont été rejetés, peuvent saisir le Conseil constitutionnel à compter de la date de notification. Quant aux électeurs, ils peuvent également contester une inscription sur la liste des candidatures. Nous nous rendons maintenant à l'école de gendarmerie de Torogué, qui est à la lisière de Daloa, dans le centre-ouest du pays, qui donne à la Côte d'Ivoire, pour ses opérations de sécurité intérieure et de défense opérationnelle du territoire, 1206 nouveaux agents au terme de deux ans de formation au sein de la mythique école commando du corps. Les nouveaux éléments prêts à servir dans les différentes missions opérationnelles ont fait montre vendredi des acquis de leur formation. Il s'agit entre autres d'une manœuvre d'intervention professionnelle, de démantèlement de fumoirs, suivi par nos envoyés spéciaux Thieme Dandier et Joseph Zecret. École de gendarmerie de Torogué, Daloa. 25 ans déjà au service de la formation, des hommes engagés dans les opérations de sécurité intérieure et de défense opérationnelle du territoire. Sur les rangs, 1206 nouveaux agents. Parmi eux, ces éléments à la manœuvre d'une intervention professionnelle. Le théâtre, un fumoir à démanteler. En première ligne, deux hommes du renseignement infiltrés. Repérés, ils sont pris à partie. Leur salut, la maîtrise sans armes, une des aptitudes acquises pendant la formation. Façade arrière du fumoir. De là, se projettent les éléments d'appui qui procèdent à la diversion à l'aide de grenades assourdissantes. S'ensuit la technique d'action immédiate pour neutraliser les occupants du site. Autre aptitude acquise dévoilée, le maniement d'armes. Enlevée de rideau, une section du personnel féminin. Prend le relais, une section mixte qui fait montre de son savoir-faire. La maîtrise, un peu d'armes à la voie. Les invités, nous vous prions de les opérationner. C'est tout ! Ces agents et leurs frères d'armes de la promotion adjudant-chef, y ayant 8 gens, sont ainsi aptes à intégrer les unités opérationnelles de la gendarmerie nationale. À leur côté, avant le terrain, le commandant supérieur du corps. Au nom du ministre d'État en charge de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, l'officier général, enjoint au nouveau serviteur de la maréchaussée ivoirienne, donnerait en tout temps et en tout lieu le drapeau et l'arme. Il y a beaucoup de tentations qui vous attendent, dont la plus vilaine, la plus laide, la plus hideuse est la corruption. Vous devez être des hommes de principes. Principes qui vous ont été enseignés dans cette école. Principes de droiture, principes de dignité. Restez dignes parce que vous vous êtes engagés à servir la patrie et la loi. Aucune vilainie ne doit vous atteindre. Vous devez demeurer propre. Si vous servez bien, vous serez récompensés. Si vous servez mal, vous serez sanctionnés. En 25 ans, Torogué se positionne comme l'école d'élite, mettant à la disposition du pays des compétences diverses, dont des commandos engagés sur des théâtres opérationnels complexes. Ceux-ci sont représentés par des obstacles divers, qui n'ont plus aucun secret, pour ces nouveaux gendarmes. Place à la prestation de serment. Au nombre de 1206, tous s'engagent ainsi, conformément aux consignes édictées, à être de loyaux et dévoués serviteurs de la patrie et de la loi. Ici Abidjan, il est en passe de devenir la principale attraction des habitants de la capitale ivoirienne. Neuf jours après son inauguration, le pont Alassane Ouattara ne désemplit plus des activités ordinaires aux plus osées. Photos individuels, de groupes ou de mariages, visites en famille ou célébrations d'anniversaires. Entre fierté et réisibilité même, le cinquième pont d'Abidjan, lieu de pèlerinage, le temps de sa découverte, un sujet de Pierre Di Pommelin. Le pont Alassane Ouattara, le cinquième de la capitale économique ivoirienne, qui enjamble la lagune ébriée, est devenu depuis son inauguration le 12 août dernier, le nouveau lieu d'attraction. De jour comme de nuit, il est pris d'assaut par les visiteurs, au point d'entraver la circulation sur cette passerelle, censée raccourcir le chemin entre Cocody et Plateau. En famille ou entre amis, les visiteurs viennent de partout. Avec leur smartphone, ils immortalisent leur passage sur le joyau architectural, illuminé aux couleurs nationales. Des photos qui inondent ensuite les réseaux sociaux, avec des challenges et images insolites. La police est mobilisée sur les lieux pour y mettre de l'ordre, avec une patrouille équestre face au flux de visiteurs. Je viens d'Abobo, sans manquer. C'est par rapport au pont, on est tellement contents. Ah bon, nous tous en venez, on venez voir quoi. Je viens d'adjammer précisément. Je suis venu avec mes soeurs, ils sont venus visiter le nouveau pont A2. Bon, je viens de Boisquet, dans le Rame 2, on s'est venu là de le pont, uniquement que le pont. Malheureusement, le jour de inauguration est au service, ils n'ont pas plus venu. Mais ce soir, même hier soir, il était avec mes enfants qui sont allés, qui sont retrouvés à Saint-Pédro. Donc ce soir, ils sont venus avec le reste de la famille, venus, parce qu'eux, ils sont allés habillés ici. Inauguré le samedi 12 août, le pont Aoban, appelé pont Alassane Ouattara, a en point douté d'écupler le sentiment de fierté des Ivoiriens. Plusieurs stars ivoiriennes du monde de la culture y ont déjà paradé. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, l'élection présidentielle se tiendra le 26 août prochain au Gabon. En lice, Albert Ondosa, candidat de l'opposition, âgé de 69 ans, l'homme a été désigné par la plateforme d'opposition Alternance 2023. Vendredi dernier, cette union de l'opposition pour désigner un candidat unique est une deuxième dans le pays qui, selon elle, pourrait éviter la dispersion des suffrages dans une élection où s'affrontent 18 prétendants. Une plateforme fédérant les principaux partis d'opposition au Gabon après d'intenses tractations les jeudis et vendredis derniers a finalement désigné Albert Ondosa, 69 ans, ancien ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de Feu Omar Bongo Andimba, comme candidat consensuel pour faire face à Ali Bongo Andimba, président sortant. Ce rassemblement derrière un seul candidat semble revigorer l'opposition à cette présidentielle. Vous avez devant vous le candidat consensuel. Il vous appartient de vous mobiliser dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République. Nous devons avoir des élections libres, transparentes. Nous devons avoir des élections sans mort. Cette union de l'opposition est une deuxième dans le pays. En 2016, l'opposition s'était réunie autour de Jean Ping face au président Ali Bongo. Sept ans après, les principaux ténors de l'opposition ont opté pour l'Union. Eux, qui avançaient jusqu'à présent en ordre dispersé. Et on termine ce journal avec ces images du championnat d'athlétisme au cours duquel l'ivoirienne Marie-Josée Tallou s'est malheureusement classée à la quatrième place à la finale du 100 mètres à femmes. Comme vous le voyez sur ces images, il y a quelques instants seulement, avec un temps de 10 secondes 81. Elle a été dévancée par l'américaine Richardson, 10.65, suivie des Jamaïcaines Jackson, 10.72 et Fraser Price, 10.77. Bonne chance et bon courage à notre compatriote Marie-Josée Tallou. C'est ici que prend fin ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre point de l'actualité. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada